Musique Écoute, on avait hâte que tu nous présentes peut-être quelques-unes des plus belles pièces de cette boutique qui seront en vente, je crois, uniquement à partir de l'ouverture de l'hôtel. Exactement. Ce qu'il y a, je crois, que tu as fait spécialement pour cet hôtel-là et qui se trouve nulle part hier. Chloé, on ne peut rien te cacher. C'est exactement ça. Elle est spéciale. On a toute une gamme de produits dédiés à l'hôtel. Ce qu'on a quand même une chance assez impressionnante avec cet hôtel, c'est de pouvoir utiliser plus de 350 images diverses et variées de l'univers Marvel avec des artistes de talent, de premiers noms. Et du coup, pour quelqu'un comme moi qui s'occupe du collectible au sein de Disneyland Paris, c'est une très grande opportunité de chercher de l'inspiration et de ramener des produits originaux pour l'hôtel. Alors, ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler sur ces produits-là ? Ça fait quelques années maintenant. Ah, en années ! Moi, ça fait un petit moment que je suis prêt avec mes produits. Ça m'a laissé encore plus de temps pour pouvoir les développer et arriver avec une gamme vraiment cohérente et sympathique et offrir aux visiteurs différents objets qu'ils puissent ramener chez eux et se rappeler de leur séjour à d'ici en Paris. On a les répliques des armures d'Ironman qui vont être dans le lobby de l'hôtel. Donc, il y a trois versions de l'armure. Ça, c'était la première fois que je travaillais des figurines 3D avec Marvel. C'était un projet assez intéressant. Ça nous a permis de travailler avec les équipes de Walt Disney Imagineering mais également Marvel Studios parce qu'on est parti d'impression 3D pour créer les moules de ces figurines-là à partir de ces mêmes fichiers 3D qui sont utilisés pour les armures qui décorent l'hôtel histoire de rester authentique. On essaie d'être authentique. Et on rappelle aussi par le design des socles certains éléments d'architecture de l'hôtel. Et elles s'allument. Parce qu'avoir la lumière avec l'armure d'Ironman, c'est quand même obligatoire. On a aussi ce qu'on appelle des Deluxe Sprints. Donc, des impressions avec un passe-partout pour pouvoir encadrer directement son œuvre dans un cadre du commerce en format 40 par 50 centimètres. Et là, on a été pioché justement dans les 350 œuvres de l'hôtel. J'ai demandé, du coup, ces œuvres-là, en fait, elles se trouvent dans l'hôtel. Exactement. On peut les retrouver dans les différents lieux de l'hôtel, aussi bien les chambres que les halls et les couloirs. Donc, on a été chercher certains visuels. Là, je vous en ai mis deux avec Catan America et Thor. Et au-dessus, on retrouve aussi des canvas, des toiles qu'on va retrouver. Donc, il y aura des formats moyens comme ça et aussi des grands formats qui seront disponibles à l'ouverture. Et je crois qu'il y a un autre produit aussi. Probe à l'hôtel. Les t-shirts. La clé, c'est un produit qui plaît beaucoup. Et forcément, là, on est parti sur le modèle, un modèle spécifique pour l'hôtel. Donc, elle ne sortira pas forcément le jour de l'ouverture de l'hôtel. Mais on se laisse un petit peu de marge pour sortir cette clé. Elle sera en édition limitée ? Elle est en édition limitée. 2020 exemplaire. Je vais la garder, du coup. Non, non, je... Je t'aime bien, Mathias, mais non, je vais la conserver. Alors, ces produits-là, ils sont trouvables ici ? Oui, ils sont exclusifs à la boutique de l'hôtel. On a aussi des petites sculptures. Alors, la petite figurine Iron Man Souvenir. Là-dessus, c'est pareil, en fait. Que ce soit pour cette figurine-là ou celle-ci. On est parti du fichier 3D, pareil, fourni par nos collègues de Walt Disney Imagineering et MRL Studio. Et on retrouve aussi le nom de l'hôtel pour se rappeler de son séjour. Et on retrouve aussi Spider-Man dans la même gamme de figurines souvenirs. C'est qu'un échantillon des produits. Est-ce que tu en as d'autres à nous montrer ? J'ai amené d'autres produits avec moi. Alors, nous avons également une plaque métal qui reprend le visuel qui sera dans le lobby de l'hôtel au niveau de la conciergerie. On est parti sur un métal aluminium brossé. Et je suis assez content parce qu'au final, c'est la même finition qu'il y a dans l'hôtel. Donc, on est vraiment très proche en termes de répliques. Alors, on a un aimant au dos. Donc, il suffit d'accrocher sa plaque au mur et de positionner après la plaque avec l'aimant. Exactement. On a d'autres produits d'édition limitée. Je vous en ai apporté un autre qui est un cadre qui reprend un visuel de la suite Spider-Man. Là, donc, on est parti sur une édition limitée, 350 exemplaires. Régis, merci beaucoup de nous avoir présenté tous ces produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada